C'est vrai ? Madame la Ministre, je veux dire à mon député Askanoui que le Président Makissal, si vous voulez être détenu politique, il ne peut pas faire l'abandon des charges. Je veux dire à Askanoui Sénégal que le Président Makissal a mis injustement, arbitrairement, qui dit le Président Ousmane Sonko. Si vous voulez être détenu, il ne peut pas faire l'abandon des charges. Madame la Ministre, je veux dire à Askanoui que le Président Makissal a mis à l'abandon des charges arbitrairement, injustement Ousmane Sonko, ses droits d'être candidats. Le Président Makissal a mis à l'abandon des modifications de l'article L57 du code électoral. Il a mis à l'abandon des propositions de loi depuis le 7 mars 2023. il a mis à l'abandon des charges. Il a mis à l'abandon des charges. Il a mis à l'abandon des charges. et la modification d'article L57 du code électoral. Il a mis à l'abandon des amnisties. C'est parce que je suis le parrain des tortionnaires. Je suis le parrain des assassins. Je suis le parrain de ceux qui connaissent et il a mis à l'abandon des charges. Il a mis à l'abandon des charges. Il a mis à l'abandon des charges. En réalité, la loi n'est pas pour Ousmane Sonko, ou pour Pastef, ou pour Askanoui, ou pour les détenus politiques. En réalité, c'est pour le Président Makissal, que je leur ai mis à... Et toutes les personnes qui ont appelées pour torturer Askanoui Sénégal, pour torturer Askanoui Sénégal, C'est ça la vérité. Parce qu'on ne doit pas dire Askanoui Sénégal, pour amnistier, mais il n'y a rien à dire. Quand d'autres choses, je n'ai pas besoin d'amnistie, il n'y a pas besoin d'amnistie. Il n'y a pas besoin d'protéger. Il n'y a même pas besoin d'être des jeunes. Si elle n'a pas besoin d'être des jeunes, Il y a 45 milliards d'armes. Vous voulez en réalité, vous n'êtes pas Ousmane Sonko, vous n'êtes pas PASTEF, vous n'êtes pas détenu politique, vous abandonnez des charges. Il suffit juste de vous parler avec le parquet, vous parler avec le procureur, nous abandonner des charges, surtout que ce sont des charges fallacieuses, des charges que vous savez, c'est ça la vérité. Je veux dire, qui est le président Macky Sall, je ne sais pas, je n'ai pas dit, je ne veux pas voter, la loi que je sais, c'est le coup de la perte. Ousmane Sonko n'est pas le coup de la perte, le PASTEF n'est pas le coup de la perte, je ne veux pas dire le coup de la perte. Nous n'avons pas le bon Sénégal, pour que Macky Sall, et ses comploteurs, ils ont le coup de la perte. justice, justice pour ceux qui ont été assassinés. Justices pour qu'ils s'est engagés, justice pour qu'ils s'est engagés, justice pour qu'ils s'est engagés, pour les s'est ext disappointés, la Hampshire a été handicapés etosta. Titenerais les voies 1993 comme une mort ! D'时-ㅇ, depuis au moins 2014, vous êtes en train de donner des permis d'assassiner. En réalité, cette loi-là, c'est un permis de continuer à assassiner les Sénégalais. Ce n'est pas de l'amnistie, c'est de l'amnésie. Et on ne l'acceptera pas. Et donc, Mme les ministres, loi d'amnésie, loi d'impunité, pas en mon nom. Mme les ministres, loi d'amnésie, loi d'impunité, pas en mon nom. Mme les ministres, ce n'est pas de l'élection par la force, c'est ce que je vous dis ? Ce n'est pas de l'élection avant le 2 avril 2024. Ce n'est pas de l'élection. C'est la victoire des patriotes dès le premier tour. C'est ce que nous avons dit, libérer les détenus politiques, libérer Ousmane Sonko, libérer le candidat Basirou Diomaï Faye. Justice, justice pour les blessés, les assassiner et les torturer. Merci chers collègues, la parole est à notre collègue Maudou Baragay, suivi de Mansour Kébé. M. le Président, Mme le ministre Gardesso, ministre de la Justice, M. les ministres, honorables députés, chers collègues. M. le Président, je tenais à prendre la parole parmi les premiers aujourd'hui parce que, comme vous le savez, je dois vous représenter en compagnie de mon collègue le président Ndiaye. Dans un forum où l'on doit parler de mercénarisation et de militianisation en Afrique.